Je travaille chez Promus, on est distributeur de produits locaux pour les professionnels, donc avec un triple impact économique pour proposer des bouchées pour les producteurs, social, on reconnecte un peu les agents du territoire, que ce soit des cantines, des restaurants et les producteurs locaux. Et puis environnemental, où on vient réduire les émissions de CO2 grâce à nos points de massification, qui sont les Promus Box, qui permettent de regrouper les différents produits des différents producteurs pour aller ensuite faire une seule tournée optimisée et donc réduire les kilomètres parcourus. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? De ce salon, c'est de participer avec la ferme digitale, rencontrer des producteurs intéressés ou des institutions intéressées. Voilà, on va poser des boxes dans différents territoires, donc réfléchir dans quel territoire c'est intéressant, c'est pertinent et puis développer tout ça dans le plus de territoires possibles pour favoriser l'économie locale et les circuits courts. Alors vous pensez que c'est pertinent pour le Sénégal ? Eh bien oui, c'est tout à fait pertinent pour le Sénégal. La culture, c'est quand même un secteur d'avenir, notamment pour les jeunes. Et donc voilà, on peut favoriser le local aussi dans ce territoire-là. Promus a bien voulu nous accueillir au niveau de ce stand de la ferme digitale, mais saluer cette innovation d'abord, les féliciter pour cette trouvaille, mais aussi dire combien nous sommes intéressés par cette innovation, d'autant plus que chez nous, un des problèmes majeurs, un des goulots pour notre horticulture, c'est la commercialisation des produits horticoles. Et justement, c'est une solution locale. On parle de distribution des produits locaux, aux locaux, des produits locaux, des locaux, aux locaux. Donc, une solution peut être mieux adaptée par rapport à la distribution des produits dans nos pays. Mieux, c'est fait par des jeunes. Vous les voyez, c'est dire que l'agriculture d'aujourd'hui, ce n'est plus l'agriculture d'il y a 15, 20, 30 ans. D'accord ? Donc, c'est une agriculture moderne, d'accord ? Que n'importe qui peut faire parce que les innovations le permettent. Donc, vraiment, je voudrais les féliciter pour ça et dire que ce partenariat que nous souhaitons développer avec eux permettra de convaincre nos jeunes que la solution d'avenir, c'est l'agriculture. Que l'entrepreneuriat devrait être agricole d'abord. Et que la solution, ce n'est pas ailleurs. C'est chez nous. De rester là-bas dans l'agriculture, de vivre de cette agriculture, parce qu'en utilisant des méthodes modernes que les jeunes français, les jeunes d'autres pays sont en train d'utiliser. Donc, c'est des gens qui ont leur master, qui ont leur doctorat et qui sont en train de faire ça. Voilà. Donc, voilà, c'est des jeunes cadres. Donc, ça veut dire que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'agriculture doit être davantage l'affaire des sachants. Avant, on disait, en tout cas en Afrique, on avait l'habitude, il y a 30, 40, 50 ans, on vous disait, si vous ne travaillez pas bien à l'école, vous allez cultiver la terre. C'était perçu comme une activité dégradante. Aujourd'hui, on doit dire le contraire. Quand vous aurez le doctorat, il faut aller cultiver la terre. Parce que l'agriculture, c'est l'affaire des sachants. L'agriculture moderne, productive, compétitive, qui nourrit son homme, c'est l'agriculture des sachants.